De n'avoir pas besoin de grand chose mais de donner de soi. Donc ça c'est un message qui parle aux gens parce que tous on est amené à se débrouiller tous les jours avec les moyens qu'on a et il y en a assez de croire que pour faire des grandes choses il faut beaucoup de moyens. Ils ont un grand cœur et puis du courage. On s'est adressé de nouveau à Yacinthe. Déjà une envie c'était sortir la démarche de création de l'abbaye. On commence par trois jours d'atelier. Un dans un collège, en l'occurrence le collège Saint-Léonard qui va accueillir également des adolescents des IME de Clamcy et de Guipy. Le mardi Yacinthe anime de nouveau des ateliers le matin et l'après-midi. Et le mercredi il y aura toujours des ateliers avec Yacinthe. Cette fois avec un autre type de population. Maison de retraite de Corbigny, M. Grand-Clément, directeur, nous reçoit. Et invitation passée aux centres sociaux de Lorme, de Brilon-sur-Beuvron et de Corbigny. On a plein d'infos, on a plein de choses, on a tout ce qu'il faut. On est deux faux furieux, on a envie d'être lâché. C'est une hâte d'être dans la flotte, que tout soit terminé, papier fini. Je suis en train de prendre sur moi, ne pas craquer. Je suis en train de respirer, respirer, respirer. Parce qu'à ce moment, j'ai commencé à rêver. Et je me suis dit, un jour, moi aussi, je ferai ce truc-là. Et en fait, ce sont les gens de la région qui se sont mobilisés. Parce qu'il y a un article dans le journal, à un moment donné. Qui se sont mobilisés pour que je puisse réaliser mon rêve. Jusqu'à l'aventure des cinq continents avec Philippe Croison. C'est parti de rien du tout, d'un rêve. Il faut vraiment croire en vous, croire en vos rêves. Et ne pas laisser casser ses rêves par les adultes ou qui ce soit. C'est vraiment important. L'eau, pour moi, c'est un élément où je vole. Je ne suis plus handicapé. Tu n'as plus le fauteuil avec toi. Tu as envie de monter, tu descends, tu vas à droite, tu vas à gauche. Tu es en toute liberté avec ton corps. Tu es en paix avec toi-même et tu es en paix avec ton corps. Tu fais ce que tu veux. Tu es libre. Tu es libre. C'est une pénitule. Alors, zone arctique, on était entre 0 et 1 degré. Donc, très proche du point de congélation de l'eau de mer. Il faut savoir que là, l'endroit où on a nagé, c'est comme ça, deux mois dans l'année. Et le résultant, c'est pris dans la glace. Il dit que la puissance est beaucoup plus importante que la résistance. Alors que pour moi, maintenant, c'est plus la résistance que la puissance. Donc, oui, grosse inquiétude. Et alors, maintenant, si vous voulez suivre la suite des aventures, Philippe, lui, est engagé pour le prochain Dakar. Il a l'hôpital. Non, non, non. Il n'est pas l'hôpital, il va très bien. Voilà, et puis, quant à moi, je continuerai dans la natation, puisque j'ai un programme avec mes partenaires et mon équipe sur trois ans, en fait, qui m'amèneront de nouveau à traverser la Manche, mais dans d'autres conditions. Je ne sais pas, je ne sais pas, pourquoi vous êtes qui se fait ? Sous-titrage ST' 501